L'activité européenne d'Alsace est née du rassemblement du conseil départemental du Haut-Rhin et du conseil départemental du Bas-Rhin, grâce à une loi Alsace qui nous a permis à la fois d'assurer les compétences de département classique, mais aussi avec des compétences supplémentaires, notamment autour du bilinguisme, du transfrontalier et de la récupération des routes nationales. Quand vous rassemblez deux anciens départements qui étaient des grands départements, que vous transformez l'organisation, vous essayez de prendre le meilleur des deux territoires, c'est une organisation bien évidemment qui impacte la vie quotidienne des agents, mais aujourd'hui au bout de trois ans, ce dont on peut déjà être très fier, c'est que notre action a déjà été reconnue par plusieurs prix. Ce qui était important pour nous, c'est de retisser le lien démocratique de manière la plus forte. C'est pour ça que j'ai commencé après l'élection, par 80 jours à la rencontre des habitants, avec les collègues élus, on a été sur tous les territoires, on a rencontré nos concitoyens à tous les âges de la vie, pour prendre le pouls de la société, des attentes de la société. On a ensuite poursuivi avec une consultation citoyenne, la création d'un conseil de développement, d'une organisation aussi en territoire. On est dans une démarche très humaine d'écoute de nos concitoyens, où la place de l'usager est importante, et on est dans la simplification. On a eu un prix territorial aussi, de simplification des courriers administratifs. Il faut réconcilier aussi le concitoyen avec l'action publique, avec l'administration, et tout ça fait partie d'une démarche d'ensemble. C'est bien évidemment un moment rare pour un président de département de recevoir ses pairs, et donc franchement on est heureux, honorés, fiers. C'est aussi une première parce qu'on va être au Parlement européen vendredi. L'Alsace est la deuxième place diplomatique en France, donc il y avait cet enjeu-là pour moi aussi, quelques mois avant les élections européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada